Musique Alors à travers cette collection et ce livre, il s'agit vraiment de revenir aux sources, c'est-à-dire de suivre un individu à travers ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qu'il a proclamé. C'est-à-dire que, bien sûr, on suit le personnage, on suit sa vie, on ne comprend bien les textes qu'à travers l'évocation du contexte. Et néanmoins, le lecteur a accès aux sources mêmes, a accès à des extraits, à la fois des discours, des textes principaux, et puis aussi de petites choses oubliées, ça peut être des extraits de correspondance, ça peut être des discours moins connus, ça peut être des articles un peu noyés dans la masse, des articles publiés par Jaurès. Et au total, se dessine un personnage, pas tellement dans sa vie factuelle, mais dans sa vie intellectuelle. Comment il se forme, comment sur un certain nombre de grands concepts, l'histoire, la révolution, la république, la justice, comment une pensée se structure et comment il y a peut-être une cohérence au départ sous-jacente, et puis qui apparaît de plus en plus et qui fait vraiment l'originalité profonde de ce personnage. Alors ça ne marcherait pas pour tous les personnages historiques, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu opportunistes, et ce genre d'approche ne montrerait qu'une diversité ou une inconstance absolue. Dans le cas de Jaurès, qui est un intellectuel, qui est un professeur agrégé de philosophie, un normalien, on voit au contraire comment chez ce jeune républicain, ces concepts, petit à petit, s'affinent, se relient entre eux, et pour aboutir finalement à une véritable doctrine jaurésienne, qui est d'abord une doctrine socialiste, mais un socialisme tout à fait particulier, qui à la fois se nourrit de toutes sortes d'apports. Le christianisme, contrairement aux anticléricaux de son époque, il ne le renie pas. Le socialisme utopique, contrairement au marxisme, ça l'intéresse. Et puis le marxisme aussi, mais dont il a sa propre interprétation. Le républicanisme, issu de la Révolution française, tous ces courants, tous ces apports, il les intègre. Et là, il y a un débat. Est-ce que Jaurès, c'est simplement, je dirais, un faiseur de synthèse ? Quelqu'un qui a bricolé une idéologie à partir de différents thèmes et de différentes inspirations pour satisfaire tout le monde ? Ou est-ce qu'au contraire, et c'est moi l'idée que je défends, c'est quelqu'un qui a vraiment une pensée originale ? Et c'est d'autant plus intéressant, ce personnage de Jaurès, que c'est aussi un orateur, un tribun. Quelqu'un qui, lorsqu'il monte à la tribune dans l'hémicycle, est capable de parler pendant trois heures, quatre heures, sans papier. Et en fait, lorsqu'il parle, sa pensée, qui est quelque part en germe, eh bien, ce structure s'assemble. Et ces discours qu'il forge à ce moment-là, largement improvisés, eh bien, c'est vraiment l'expression, à la fois d'une pensée et d'une personnalité profondément originale. Musique Musique